En Inde, le procès des 5 adultes accusés du viol collectif et du meurtre d'une étudiante dans un bus de New Delhi en décembre s'est ouvert aujourd'hui dans la capitale. Le petit ami de la victime est venu témoigner en fauteuil roulant. Il avait été passé à tabac puis jeté hors du véhicule alors que son ami de 23 ans était violé à plusieurs reprises, agressé sexuellement avec une barre de fer puis jeté à son tour sur la route. Elle devait décéder d'hémorragie interne. Le visage encagoulé, les 5 prévenus ont plaidé non coupable. Sous la pression de la rue, le président indien a promulgué un décret durcissant les peines contre les violeurs. S'il est validé par le Parlement, ils encoureront désormais 20 ans de prison, voire la mort.